bonsoir à tous et à toutes je commence pour m'excuser de mon retard je dois expliquer ça après mais maintenant je dois m'excuser aussi de mon français c'est très créatif et je suis sûre que je vais utiliser des mots qui n'existe pas mais je sais que vous êtes des gens de gauche vous êtes très créatif aussi ça c'est pas un problème on va voir comment comment ça se passe mais je suis ici avec un grand plaisir c'est vraiment pour nous que nous sommes toujours en train de faire une gauche plus fort plus solidaire au niveau européen c'est très important d'être ici et je porte ici la solidarité le soutien bien sûr du parti de la gauche européenne et du bloc de gauche au portugal je sais que votre votre message c'est 100% social ça c'est aussi une des choses qu'on partage nous avons des situations très différents en chaque de nos pays nous avons des situations politiques différentes nous avons des situations économiques différentes mais il y a une chose que c'est comme moi tout le monde je pense à tous les pays de l'europe en ce moment c'est que la politique a oublié le social la politique a oublié les droits des travailleurs a oublié les droits de tout le monde que vivent dans cette société parce que la politique est malheureusement kidnappée par le marché financier et ça c'est le majeur problème qu'on a en face aujourd'hui et ça c'est aussi pourquoi on doit être ensemble dans cette bataille je sais aussi que vous avez quelques priorités qu'on partage la priorité de logement j'avais la possibilité d'écouter les camarades a parlé sur ça et la démocratie la démocratie c'est bien sûr aussi une des plus grandes victimes de la crise que nous vivons aujourd'hui et ça c'est pourquoi cette priorité peut-être ici au luxembourg mais aussi à chacun de nos pays parce que ce sont vraiment des batailles qu'on doit faire ensemble je veux vous dire que bien sûr que nous savons que la crise et la situation que nous que nous avons ici dans le contexte européen aujourd'hui c'est pas une solution une situation seulement nationale et nous savons qu'on peut pas avoir une sortie de la crise si on a seulement des réponses nationales mais nous savons aussi une autre chose très important que c'est on peut pas on peut pas changer l'europe si on ne commence pas à changer en chacun de nos pays et ça c'est la bataille qu'on doit on doit faire à chaque moment et ça c'est la bataille que vous avez dans ce moment et bien sûr que nous serons là pour aujourd'hui pour demain pour tout le moment qu'on peut partager et renforcer la gauche la raison et ça c'est les choses que je veux parler avec vous la raison pourquoi je suis arrivée en retard ici aujourd'hui c'est parce que j'étais avec des travailleurs portugais qui ont reçu un ordre d'expulsion ok vous comprenez après 15 20 ans dans un logement qui est préparé pour les travailleurs ça c'est une situation vraiment un accepte un acceptable oui nous sommes dans un cas qui les portugais qui ont aidé à bâtir le luxembourg du 21e siècle sont pas traités avec la dignité qui ont doit espérer dans cet contexte ils n'ont pas ils n'ont pas même les conditions pour pouvoir avoir un logement digne parce que ils sont contratés par les entreprises qui sont toujours plus intéressés en explorer son travail parce qu'ils n'ont pas des conditions pour faire des contrats de logement qui sont très rigides que j'ai perçu ici au luxembourg et c'est vraiment dommage qu'on peut voir un pays un pays qui est tellement rigide avec les contrats de logement avec des exigences des règles des conditions il n'a pas la même exigence pour les contrats de travail ça c'est vraiment une photographie réelle de la situation que nous vivrons aujourd'hui à l'europe ça c'est pourquoi je pense que la défense des droits des travailleurs la défense des droits sociaux la défense de l'absence totale qui existe dans ce moment là à l'europe la dimension sociale c'est un des batailles plus fortes qu'on doit faire et c'est pourquoi que nous sommes ici aujourd'hui c'est pourquoi que nous serons là demain et tous les jours et vous pouvez être sûr de notre soutien de notre solidarité pour faire la bataille de notre avenir que c'est la bataille contre la droite contre l'impérialisme contre l'hébrié non je sais pas je sais pas comment vous vous comprenez et c'est la bataille pour avoir des conditions de vie qui sont la condition minimum qui c'est la dignité et c'est la solidarité et c'est la capacité de vivre dans l'europe qui c'est pas une europe seulement pour le marché financier mais surtout pour les gens qui vivent ici qui sont tout le monde qui est bienvenu bien bon souci à vous j'espère que les résultats des élections sont magnifiques et nous avons toujours l'espoir de ça et merci beaucoup et je m'excuse une autre fois pour le français et pour le retard merci merci